Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalise 4 avec notre ami l'Ethiopie et on se retrouve tout de suite pour notre petite guerre tranquillou contre le même look. Donc on venait de mettre une belle défaite à ses troupes qui part je ne sais où. Ici d'ailleurs un message de transection, non on s'en fout. Non j'allais dire je vais sortir les bateaux mais non c'est vrai qu'on s'était pris une tatane sur nos bateaux et du coup non. Ah on perd des points de mine, on perd du prestige c'est bon les points de mine ça va quoi. Donc ici commence le siège et il sera pour nous c'est parfait. Alors ici vu que visiblement ils ont l'air de ne pas se poser là on va essayer d'aller prendre les territoires nous même. Ici il fallait qu'on aille s'occuper de la force qui essayait de reprendre leur capitale en espérant qu'on arrive à temps. Axe militaire de la Russie, Danemark, Saxe, Zurtbos, Castille. Et bien oui oui vas-y viens pas de problème. Ok donc là on devrait les écraser pile poil avant que le siège ne tombe. C'est parfait. Et c'est un stack wipe des familles. Alors du coup on va scinder en deux. On va envoyer une armée par là. Ici on va scouper en petits morceaux juste dans l'optique de pouvoir conquérir des trucs. Ici l'armée d'Oman qui s'est repliée va pouvoir essayer de foutre un peu la merde mais franchement je m'inquiète pas trop. Est-ce qu'avec nos deux bateaux on pourrait faire vaguement un blocus là ? On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Pour l'instant les vassaux font bien le taf. Allody et Mombasa. Mombasa qui est tout petit participe quand même bien à l'effort de guerre. Il a pris tout ça à lui tout seul. On a Oman. Est-ce que Oman est en guerre contre les ottomans aussi ? Donc il va assez vite lâcher je pense. D'ailleurs on va vérifier s'il serait pas pour tout de suite lâcher. Non pas encore. Je pense que dès que les ottomans auront un peu joué avec lui il va se calmer. Ah notre colonie est autosuffisante. Parfait. Je ne veux pas de paix pour l'instant. Ici on va essayer de le rattraper même si j'y crois pas trop. Alors on n'a plus de colonie du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait coloniser ? Alors ici il nous restait ça. C'était pas ouf. On pouvait aller se taper l'incruste directement là. Ce qui n'est pas forcément inintéressant. Directement en Australie. Il n'y a personne encore. Aucune puissance européenne dans le coin. Donc je pense qu'on va y aller tranquillement. Oula c'est nouveau ça. On peut expulser des minorités. Ici ce se passe. Non je vais envoyer un colonisateur. Il a fallu une colonie de notre culture dans notre foi. Cette province peut aussi recevoir une minorité expulsée. S'il s'en trouve une dont nous voudrions nous débarrasser. Ah on peut. D'accord. Je peux envoyer dedans ce que j'ai pas accepté là. C'est ça l'idée. Euh... Pfff. Mouais. Expulser la minorité vers la province de Malgana va lentement l'avoir remplacé par des habitants de notre culture et notre foi. Ok. Cette minorité n'est pas acceptée. Donc je pourrais par exemple envoyer les Nubiens qui sont en 13 provinces. Qui vont dégager. Mais non. On va envoyer un colonisateur. La province est quand même intéressante. A la rigueur il faudra le faire sur une petite île à la con. Genre là. Ouais il faudra qu'on teste cette fonctionnalité. Mais à mon avis c'est un coup à ce que ça pète. Je pense que les gens ne vont pas des masses apprécier l'idée. Allez. Ici. On va s'emparer de ça. Histoire de faire en sorte que ça nous lâche. Ah. Et on peut prendre une province. Et ici parfait. Ils ont été retardés. Donc on va pouvoir leur sauter dessus. Ça c'est nickel. Vous allez là. Vous allez là-bas. Et vous allez ici. Alors il se passe plein de trucs. Ici on fait un blocus à 100% avec nos deux bateaux. C'est nickel. Aumant a l'air d'être un peu dans le mal. Grâce à notre ami l'ottoman. N'est-ce pas ? Notre ami l'ottoman. Oui je l'ai dit. Je pense qu'il va lâcher l'affaire. Après on s'en fout un peu. Donc l'objectif ça va être de terminer ce bout là. Ensuite on extermine ce qui reste ici. On prend ce petit morceau. On le fait entièrement à l'audi. Et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Ici du coup ils vont être obligés de nous attendre. Allez hop. On les termine. On va faire ce combat. Je pense que ça va être un stack wipe. Il n'y a pas trop de... Voilà. Parfait. Du coup on va renvoiler l'armée par là-bas. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors on peut prendre un nouvel ensemble de doctrines. Donc là on va prendre les doctrines de quantité je pense. Parce qu'après on a la qualité également. Mais on est quand même dans le mal. On a déjà pas mal de troupes. C'est vraiment nos réserves qui posent problème. Ouais. Après pourquoi pas. Un peu plus de combativité. Un peu plus de discipline encore. La quantité. On aurait direct plus de réserves. Réserves plus rapides. Co des régiments moins de 10. Modif d'entretien terrestre. Plus de ravitaillement. Plus de garnison. Moins d'attrition. Et augmenter notre limite de 50%. Mais bon. Techniquement notre seul véritable adversaire ça va être l'ottoman. Donc je pense que de la qualité ce serait beaucoup plus intéressant pour l'instant. Parce que lui... Ah quoi que. Avoir de la quantité ce serait top quand même. Parce qu'il est énorme quoi. Il est vraiment énorme. Euh... J'hésite, j'hésite. J'hésite entre les deux. On avait quoi déjà comme doctrine aujourd'hui ? On en avait déjà une. Ah ouais on avait les offensives c'est ça. Donc on a déjà... On a déjà quand même... Plutôt de la bonne qualité. Là on va avoir une armée réformée. On va prendre la quantité. On va prendre la quantité. Et vu qu'on a encore de l'avance ici. On va directement prendre ça. Levé en masse. Hop. La deuxième non. On va quand même garder un peu pour ça. Comme ça on va direct augmenter nos réserves à 72 000 et ça va faire plaisir. Et on va pouvoir regarder la petite réforme gouvernementale. Donc on en est où ? On en est là. Absolutisme et constitutionnalisme. Alors on peut prendre... L'état c'est moi. Plus 5... 5 états. Ou... Représentation des provinces. Autonomie minimale dans les possessions. Moins 10%. Euh... Ouais. Non mais non non. L'état c'est moi c'est très bien. On est quand même plutôt dans le... Dans le thème. Allez hop. On est pas là pour se faire emmerder. C'est parti. Donc ici on pille un petit peu en attendant. Ici y'a plus rien à piller. Vous allez bouger là. Ah bah d'ailleurs c'est pas la peine de vous vous attacher vous hein. Envoyons l'infanterie. Commactivité de l'infanterie plus 5%. Très très bien. Ah ici on va avoir un... Euh... Les impôts de guerre oui. Ici on va envoyer des renforts en speed. Même si je pense que nos 3000 hommes vont gagner. Ouais ils vont gagner. Pas de problème. Du coup vous. Rendez-vous par là-bas. On va attendre que ce fort tombe. Et je veux surtout euh... Écraser tout ce qui est dans le coin là. Après ça serait pas mal s'ils pouvaient décider de dessiéger ça. Ah ! Le partage de connaissances avec Kiganja est terminé. A tout hasard. Est-ce que quelqu'un d'autre serait intéressé par ça ? Euh... C'est ouf économie. Partage de connaissances. Non. Mais est-ce qu'il faut qu'on soit en guerre ? Euh... Non. Ça joue pas. Donc on verra si on peut éventuellement faire quelqu'un. Ah parfait. Oup-la. J'avais pas vu ça. Il a ramené du renfort le même. Bah trop tard pour lui. Euh... Ici on va envoyer des gens mais j'y crois pas trop. Tiens j'ai même pas envoyé mon mec qui avait du siège. Tant pis. Tant pis tant pis. Bon. Oman. Oman qui est à 44 sur 44. Euh... Ici on va perdre. Bon. Je pense qu'on va perdre nos bateaux. C'est pas très grave hein. Ça reste... Ça reste de la galère bidon. Euh... Est-ce que j'envoie une armée par là ? La capitale est déjà tombée. Ça va vraiment rien m'apporter. Donc je pense que... Je vais retourner par là-bas. Avec mes troupes. Ici il va reprendre ça. Il va reprendre ça. Et ça c'est parfait par contre. Donc la bataille navale c'est une défaite hein. Sans douter un peu. Euh... On a perdu une revendication sur les ottomans. C'est pas trop trop grave. Ici vous allez revenir vous aussi. Parce que mine de rien il y a quand même du monde dans le coin. Ah on lui a fait peur. Il a pas... Il s'est barré sans... Il s'est barré sans dessiéger. Tant pis. En plus il y a les ottomans qui se pointent. Donc on va commencer à dessiéger en attendant que les renforts arrivent. Ok l'ottomans a pris ça. On pouvait s'y attendre. Blanc bonnet. Bonnet blanc. Alors notre IT j'ai brave. Euh... On gagne 50 points de mine. On a un mec plus 3 qui apparaît. Avec discipline plus 5% qui coûterait... Ah bah oui. Ah oui complètement ouais. Alors je suis désolé pour notre plus 1 actuel hein. Mais euh... Un plus 3 qui coûte moins 5% et qui fait de la discipline on prend hein. Il y a clairement pas de doute. D'ailleurs ici ce serait pas mal d'en avoir un. Ah on a une réduction de l'inflation ici. Et au niveau des bourgeois... C'était pas avant encore plus de 10 ans hein. Donc euh... Je pense qu'on va le prendre. On a les moyens. Et d'ailleurs on va rembourser un emprunt. Voilà. Ok. Ici. On va par là. Même avec ses bateaux il peut pas nous empêcher de traverser donc on s'en fout un peu. Par contre j'avais pas fait gaffe mais c'est l'autre à moi qui a pris ce siège. Je suis un petit peu... Un petit peu blasé. Ok. Là il a envoyé du renfort, ça va peut-être être un peu tendu. Merde putain le truc qui pop devant là. Euh les gars. Ah bah non. Faut qu'on se replie. Il a pas voulu se replier par là. Bon bah on a pas voulu se replier par là. C'est pas grave. Petite défaite ici. Ça devrait se régler je pense assez facilement. Vous. Regroupez vous. Et pointez vous. Ouf. Ici on va récupérer le commandant qui est en fuite et qui est... Qui est... Bah non. Il est en territoire hostile. Bah oui. Ça nous appartient plus ça. Autant pour moi. Le mariage royal avec l'Autriche est rompu. Oui c'est pas grave. On va le refaire. Ici on prend lui. On se regroupe. Euh bah vu qu'on a euh... Un diplomate qui glande. On va le refaire tout de suite. Petit mariage royal. Voilà. Alors là. Ouais. Ça serait bien si tu t'attachais. Ok. Eux ils sont partis pour euh... S'occuper de ça. Ok. Il veut toujours une paix mais nous on a rien à foutre de sa paix. Donc là ils vont nous rejoindre et je pense qu'avec euh... Ah ils sont quand même 20 000 hein. Est-ce qu'ils ont pris la tech ? Ils sont toujours tech 14. Ah fuck. Il y a l'Ottoman qui est là. Fait chier. Non non non. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Ça c'est la merde ça. Si l'Ottoman prend ça, ça va nous casser les couilles. Euh... Recrutons des officiers ottomans. Pour 400 ducas. Ouais. Alors on va arrêter 2 secondes. On va regarder un petit peu. On prend tout ça qu'on filera à l'Odi. Ça on peut pas le prendre parce que ça nous appartient pas. Et ici... On s'étend par là. Parce que pourquoi pas. Ça passe. Qui c'est qui va gueuler ? Mamouk, Killua, Mara et les Ottomans. On s'en tamponne totalement. On prend du blé. On peut même prendre des réparations de guerre. Non on peut pas prendre des réparations de guerre. Je pense qu'on est bien là. On pourrait prendre ça. Comme ça on s'étend par ici. On obtient une porte d'entrée sur Roman et Mara. Euh... On prend ça qu'on va filer à l'Odi avant que l'Ottoman fasse des scènes. Il nous casse les couilles. Et puis bah ça on s'en fout complètement. Honnêtement à ce côté là pour l'instant j'en ai rien à faire. On récupère du blé. Ce qui va nous permettre de piquer des officiers à l'Ottoman. Et on s'arrête là pour cette guerre qui sera déjà plutôt rentable. On fait ça. On envoie... Hop là. C'est fait. On recrute des officiers ottomans grâce au fond des Mamelouks. L'Ottoman il se retrouve comme un con en exil. Ça nous va. Euh... Donc du coup ça. Il faut que je le donne... à l'Odi. Alors on fait ça ici je crois. Accorder une province. Alors. Aswan. Aswan. Hop. Euh... Esna. Esna. Karga. Pardon. Karga. 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 Karga c'est là. Il faut que je vérifie qu'est-ce qu'on doit légitimer. Ça c'est déjà nous. C'est ces trucs là qui font le condomne. Farafra et Barilla. Ok. Farafra. Hop. Et. Barilla. Attends il y a un mec qui pourrait pas foutre ça par ordre alphabétique. En fait c'est par ordre alphabétique inversée c'est ça ? D'accord. Je sais pas pourquoi mais c'est bon à savoir. Barilla. Ok parfait. Comme ça il va s'occuper de légitimer tout ça. Très très bien. Donc Alodic a pris un petit blob intéressant. On va probablement commencer à le... à le bouffer dans la foulée. Donc ici on légitime Aden. On légitime... ça. Et ça. Et le dernier on le fera plus tard. Ok parfait. Ici j'avais jamais menacé de guerre machin. Tiens. J'ai sûrement un oubli de ma part. Un emprunt arrive à son terme. Oui on rembourse. Alors pourquoi on perd autant de sous ? Je ne sais pas. On va regarder ça. Au niveau des troupes. Les gens. Vous allez retourner par là-bas. On peut mettre que 24 000 hommes ici. C'est pas ouf. On peut en mettre 34 000 à Mocha. C'est mieux. Vous allez à Mocha. Ici vous pouvez vous détacher et faire votre vie. Tauf touf touf touf. Ouais parce qu'il nous manque des hommes. C'est pour ça qu'on perd des sous. Donc c'est pas trop grave. Pour l'instant on va se détendre. Donc ça pour l'instant on attend. Bien. On va enlever la pause. On va laisser tout ça se recaler un petit peu. qu'Alice Belly conquête contre Allody. J'ai envie de dire qu'on s'en tamponne. Alors on pourrait exiger son annexion. Et on va le faire. Alors. L'opinion des autres dépendances va évoluer. On s'en fiche. C'est parti. On va jeter un oeil vite fait. Est-ce qu'on a un mec qui fait de la réputation diplomatique ? Oui mais il est hors de prix. Qu'est-ce qu'il se passe ? On gagne 50 de prestige et plus 10% de discipline. Ou un de stab et plus 10% de discipline. Ah bah. La stab. La stab très très clairement. Bon l'Ottoman va écraser le même look je pense. Sans trop de... Sans trop de problèmes. On va quand même profiter de ce qu'on a là. Pour faire quelques revendications supplémentaires dans le coin. Pour la prochaine fois. Sur Bayan également. Hop. Et puis peut-être sur Damar. Non on n'a plus ce qu'il faut. On va le rappeler. Hop là. On va plutôt aller faire des revendications sur l'Ottoman je pense. Et il y a un moment où il va vouloir nous tomber dessus. Toi tu faisais quoi toi ? Tu améliorais les relations des dépendances. Fais donc ça. Les mêmes looks vont rester de leur côté. Pas envie que l'Ottoman aille en plus bouffer des trucs par là. Et on a le commerce de l'encens. Parfait. 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 Vous repliez-vous par là. Là on va désactiver ces forts. Histoire de gagner un petit peu de sous légèrement. Il nous reste plus qu'un seul emprunt. Ça fait bien plaisir. On peut prendre de nouveau la tech ici à 30% mais c'est pas ouf. Hop là. Alors là il y a toujours cette magnifique faute sur les dates. Dommage. Alexandrie moins de dates. Ici. On détache les 10 unités qui sont en trop. Et vous ? Est-ce que vous pouvez neutraliser les rebelles ? Ouais. Ça vaut pas trop le coup. Pour l'instant vous allez vous entraîner plutôt. Vous. On a besoin d'un endroit où mettre 25 000 personnes. Donc vous allez vous poser à Béja. Avec les copains. Voilà. On est bien. On a personne de disponible. Bah écoute. Toi tu vas revenir. C'est à 200 de toute façon. Donc pas de problème particulier à attendre. Et on va voir si notre ami... Ah il voudrait pas hein. J'y serais pas pour. Il serait pas pour. Il serait pas pour. Bon on va pas le faire tout de suite parce que ça va nous faire chier. Enfin faut encore que... Il a des alliés. Rien. Il a à l'achat qui a enfin terminé sa guerre avec les ottomans. Avec une... Une victoire quand même. C'est beau. C'est beau quoi. Juste en tenant sa capitale grâce au D3. Et du coup il est garanti par Oman et les mêmes looks. Ok. Pourquoi pas. Je vais jeter un oeil vite fait au bâtiment parce que ça fait longtemps. Ouais. Rien de fou. Rien de fou. Bon. Mara. Mon cher Mara. Ouais. Je pourrais l'écraser avec juste cette armée quoi. Ouais. On va le faire. Il a refusé. Hop. C'est parti. Alors au niveau des gains. Est-ce qu'on aurait du coup... Je crois qu'on avait mis un édit dans le coin là de conversion. Ouais. Donc on pourrait s'occuper de ça. Ça coûte pas très cher. Et ça prend pas très longtemps. Celui-là est un peu plus cher. On peut se permettre. Allez c'est parti. On va lancer une triple conversion du coin. Ah. Il y en a des mecs qui sont instantanément révoltés. Ok. Très bien. Parfait. Et du coup c'est des fanatiques qui vont nous convertir la province les enfoirés. Ouais. On arrivera trop tard. Bah demi-tour. On va devoir aller s'en occuper. Bon il y a Mobasa qui se lance dessus. Il est gentil mais je crains qu'il soit un peu trop seul. Au fait du coup est-ce qu'on est en guerre qu'avec eux ou contre ses alliés ? Contre les Timurids aussi on est en guerre. Pourquoi on les attaque pas là ? Ah ils sont en train de... D'embarquer c'est ça ? On va arriver après qu'ils aient embarqué. Ouais. Donc là les fanatiques vont faire un peu chier mais rien de grave. Enfin ça va reconvertir la province quoi. Il va falloir qu'on la remette en route après. Donc là il a embarqué ses troupes. Je sais pas ce qu'il va en foutre. Les cités revendiquent leurs droits anciens. Perte de 1 en stab ou 25 points de réforme. Bah on a plus de réforme donc on s'en fout. On va perdre les points. On s'en tamponne. Donc ici on va aller s'occuper d'eux. Là le siège va tomber très vite. Un Mara va s'aider assez rapidement. Par contre ce serait bien qu'ils en fassent pas 2000 des conversions. Alors là c'est peut-être un petit peu abusé si j'y vais à 10000 contre 19000. Ils sont loin encore eux. Allez bouge toi. T'as 3 de manoeuvre mec. Faut se bouger. Dès qu'il est sur place. Hop on se regroupe. On y va. Allez allez. A l'achat fait une alliance avec les Timorid on s'en fout. Allez. Oh oui ça passe. Parfait. Parfait parfait. Ok. Ça c'est fait. Nickel. On ne pourra malheureusement jamais traverser mais vu qu'on va prendre sa capitale je pense qu'il va pas non plus durer sans 7 ans. Voilà on prend ça. On pourrait le prendre complètement non ? Et ça pourrait être intéressant de faire durer un peu pour le prendre complètement. Est-ce qu'il y a des sous le monsieur ? Est-ce qu'on a moyen d'aller jusqu'au Timorid ? Oui. Et en plus il débarque. On va aller s'occuper de ça. Ok. Ici on s'occuper de ça. Donc malheureusement Mogadiscio qui était une province assez chère va... N'est plus du coup dans notre... De notre religion mais tant pis. Oula. Mais dis donc. C'est que les gens sont mécontents. Dis donc. Indépendance de Mogadiscio qui gueule aussi. Alors où est-ce qu'il est parti le Timorid ? Il est là. On va le choper. Je sais pas où il est parti mais on va le choper. Il nous empêche pas de traverser. Alors soit il va nous bloquer sur l'île et ça va être un très très beau move. Ah si voilà. Il nous a empêché de traverser. On est d'accord. Il a trop peur. Il a mis ses troupes dans ses bateaux mais il ne les bouge pas. Il a trop peur. Entrepreneur privé. Il peut mettre fin à la corruption ou on va devoir souffrir encore un peu. Non je perds pas en professionnalisme. C'est bon suffisamment chiant à monter. Allez ici on va s'occuper de ses cons. Bon bah là on est bloqué du coup. Ah il est en train de débarquer. Ou ça sur son île ? Non il va à Afoun. Il va à Afoun. Pourquoi pas. Ça va nous permettre de toute façon de revenir dans ce coin là. Non il fait demi-tour finalement. Ok. Il repart. Pourquoi pas. On va retourner se poser là. Voilà. Le score de guerre ne peut pas vraiment monter. Donc je pense qu'on va pas. On va peut-être essayer de choper l'armée timoride mais. Je pense que je vais rester par là bas. Genre je vais pas m'attacher parce qu'on s'en fout. Ah mais il a débarqué. Il a débarqué le monsieur. Ah la guerre des ottomans est terminée. Alors comment c'est passé ? Il a pris ses bouts là. On pouvait s'y attendre. Et il a avancé là. Il a avancé là. Il a bouffé Nudge. Et il a avancé là. Il a laissé ce truc là au même look. La mec. Ok. Il a laissé la mec au même look. Pourquoi pas. Non il est encore en train d'embarquer l'enfoiré. Le relou. Il nous oblige à faire des allers-retours. Bon l'avantage d'avoir la doctrine de quantité c'est qu'on va peut-être enfin pouvoir faire des troupes suffisamment pour tenir dans le coin là. Enfin pour tenir notre pays qui est quand même assez immense. On va virer ses forts parce que réellement on s'en fout un peu. Voilà. Là c'est géré. Il y a Mombasa et les Timorides qui jouent au chat à la souris. Alors on a réussi à convertir des gens. Parfait. Ça va nous faire gagner un peu de sous. Il va vraiment falloir par contre qu'on s'attaque à faire une flotte digne de ce nom après. Là il va être bloqué derrière. Si lui il arrive à traverser ça pourrait être cool. Non il envoie ses bateaux à chaque fois et ici on le chope. Voilà. On va attendre que les conversions, maintenant qu'elles sont terminées, on va attendre la fin de la guerre. Hop. Puis je pense qu'on va pas non plus y passer des plombes. On prend ça. Il veut plus. Il veut plus qu'on prenne ça. Ah non, si on prend le bleu il veut pas. Ah oui bon, ça représente 30 de ses pauvres trucs là. Ça représente autant. Bah écoute, on va juste prendre la province, on était venu pour ça. On peut prendre peut-être deux ducats avec. Est-ce que vu que je viens de stackwipes en armée, le Timorid lâcherait un truc ? Non. Ça se tentait hein. Ça se tentait, ça se tentait. Bon ici c'est vraiment histoire de. Pour 10% de score de guerre, il y a quoi que je pourrais prendre ? Rien hein. Les réparations de guerre ça passerait. On peut prendre ça, ça nous fera un petit peu de... Un petit peu de sous pour les mois à venir. Allez, on trouve ce qu'on voulait. C'était l'île, on la prend. Hop, voilà. Donc nos troupes. Il faut qu'elle rentre par contre. Au niveau des soulèvements. Sa gueule à Betjaz. Swakine. Ouais c'est là. Donc on va prendre monsieur l'envoyé par là-bas. On va lancer les légitimations. Il va falloir qu'on se calme un peu sur les points hein. Parce qu'à un bout d'un moment ça va piquer. On est déjà à 47% là de... 42% pardon d'intégration. Donc ça va gueule, ça va péter aussi. Chez les même looks chez Allody. Accroissement de l'autonomie, ça descend. Ouais on a quand même un bon... Un bon what the fuck. Donc nos revenus remontent. Accroissement du troc. Beaucoup d'autonomie locale. On perd... Oh la vache. On perd encore des points admin quoi. Mais en même temps on perdrait 2 points d'inflation. Et ça nous coûterait 146... Non ça coûterait 73 si on voulait le faire. Ah non c'est complètement con. Bah non non. Je préfère encore payer 73 là. Non non non. Tant pis. On va laisser un peu d'autonomie. C'est pas grave. Donc ici ça a pété. Comme on s'y attendait. L'union évangélique en Autriche. Ok donc on a le... On a les ligues qui commencent à apparaître. Très bien. Ah et on peut prendre une aptitude. Alors le blocus on s'en fout. La propagation commerciale des navires. Pourquoi pas. On va essayer de faire des bateaux. Allez. On va faire ça. Et on va se lancer dans une petite campagne de construction. D'ailleurs on n'avait pas 3 bateaux planqués quelque part là. Ouais vous là. Allez donc protéger le commerce quelque part là. A Alep. Non. A Zanzibar. Intéressant. Nos marchands ils sont où ? Ils sont pas là. Déjà. On en a où ? On en a un qui est là. Qui transmet. Qui transfère. Bah écoutez. Allez donc au Goffle d'Aden. On sera rejoint par des gens après. Ici on va les écraser en speed. On va perdre un peu de sous. Le temps de régénérer les pertes comme d'hab. Parfait. Ici ça va devenir légitime et ça fait bien plaisir. Alors vous. Vous allez peut-être vous arrêter là en fait. Oula. Ah oui. Ça c'est un Allodix. Ça a pété. C'était prévisible. On va s'arrêter à Aden. Et ça y est. On perd de l'innovation. On va donc prendre notre petite tech militaire. Hop. On va aller gérer les rebellions avant de. D'améliorer les canons. Bon. Ici même en faisant ça on n'empêchera jamais que ça pète. Union personnelle et la mort du souverain. What ? Euh. Non. Non 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 non. Non. Quel est le fuck ? Bon il a 19 ans donc. C'est assez peu probable mais il va falloir qu'on fasse attention à ça. Alors on a quoi ? Des séparatistes Adenais. Ah bah Aden ouais. Bah non bah du coup vous vous entraînez pas les gars. Ça va péter sous vos pieds. Elle est là. Merde. 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 Ah Berth va attaquer Tabriz donc il peut nous demander de venir. Qu'on fasse gaffe. Bref. Ok ici c'est fait. Euh ouais il va falloir qu'il nous fasse un héritier. Alors il avait un héritier pourri qu'on a dégagé mais bon c'est pas une raison pour faire trop de la merde non plus. Ici on a les demi-canons on va les prendre. Tant qu'à avoir de la... Avoir des trucs à refaire ici. Faire du moral à reprendre. Autant que... On le fasse comme ça. Visite suspecte. 5 de prestige ou constituant des réseaux d'espionnage plus 20%. Euh... Ouais allez. Ça nous permettra d'avoir des trucs chez les ottomans plus vite. Alors... Ah bah on va investir dans l'administratif puisqu'on vit une époque prospère. Bien sûr. Donc ça va péter à Aden et à Mara. Donc globalement par là. Les gens sont mécontents. Je ne vois pas de quoi vous parler. C'est ici que ça pète ? Ah bah ici il ne faut pas que ça pète. Donc on va... On va baisser ça. Parce que là on n'a pas moyen d'y aller. Donc ça serait un peu relou. Voilà. Eux ils sont prêts à gérer. La ligne commerciale de Venise a été dissoute. Venise est dans le mal ? Bah non absolument pas. Venise n'est pas du tout dans le mal. Au contraire même j'ai envie de dire. Ah le Ming est bien. Et ici on voit tout maintenant. Donc c'est cool. Le Rwanda est en train de céder à la guerre civile en même temps qu'il fait une guerre à côté. Ah il est en guerre contre le Kikonja aussi. Ouais. Ça va partir en suicide pour lui je pense. Bon là nos bateaux font le taf tranquillement. On a 62% du gold d'ADN. On en a encore beaucoup qui part. Un 2,44 là-bas. Un là-bas. Ouais ça pourrait peut-être être intéressant. Mais le problème de Zanzibar c'est qu'on ne peut pas l'envoyer. Il faudrait collecter. Et si on collecte on a un vieux malus. Après je crois que je collecte là. Ouais je collecte là. Mais je ne connecte rien ici. Un 38 quand même. Si j'étais ici et que j'envoyais. Ouais il y aurait peut-être moyen que ce soit plus intéressant. On va essayer de se mettre là. Transférer. Ouais le mec qui est en alexandrie s'il vous plaît. Alors on va jeter un oeil avant que ce soit calcul en speed. Commerce on se fait 9,93 au golf d'ADN. Donc on se faisait 1,38 en alexandrie. Vous entraînez-vous. Vous. De nouveau la route des Indes. On commence à faire du bétail. Parfait. Vous vous regroupez. Ok ça s'est soulevé un ADN. On y va. Les Zoromos. Vache. Alors c'est où ça ? Sidamo de Waro là ? D'accord. Donc tout ça va se convertir au fétichisme. Et Afer adopte la culture. Oromo Afer se convertit à la fois fétichiste. Afer. Afer. Avder pardon. Avder. D'accord c'est ce truc là. Bon bah super. Ça va foutre encore plus la merde. Grave quoi. Oh la vache. 13 pour convertir certains trucs quoi. Le drame. Bon mais ici du coup on ne peut pas convertir parce qu'avec moins 8 de puissance des missionnaires il n'y a aucun moyen que ça passe. Donc ici on se regroupe et on va à gauche d'Aden et à l'Australie aussi. C'est quoi ce nœud là ? Goujarat. Pourquoi je ne peux pas envoyer mes trucs au Goujarat ? C'est relou. C'est très très relou. Bon bah tant pis. Du coup elle est là. Moué moué. Ok. Donc on va gérer cette bataille. On va arrêter l'épisode là. Voir qu'on trouve un moyen d'avoir un héritier parce que... Oh le Vigile Nagara m'a rivalisé. Merde. Ah ça c'est con par contre. C'est très très con. Donc ça va gueuler à Mara. Est ce qu'on pourrait faire en sorte que ça gueule pas ? Non. On pourrait pas faire en sorte que ça gueule pas. Vous voyez sur place. Parce que pourquoi pas. Et sinon... Les mêmes looks encore qui gueulent. Il s'est passé un truc avec la Castille là ? Ah elle avance par là. Moué. Bon. On va peut-être devoir envoyer les homoros se faire plaisir dans les colonies. Parce que... Qu'est-ce que oui quoi. Ok. Ah notre capital a pas été converti. J'ai pas fait gaffe. Non ça va. Ok. Bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... Et puis bah on va s'atteler à gérer tout ce petit merdier la prochaine fois. Euh... En tout cas merci d'avoir regardé et à très bientôt. Sous-tit.